Sadio Mane a frappé le roi Sané dans le vestiaire. Le Sénégalais a pété les plombs après la défaite contre Manchester City et il a frappé son coéquipier qui a fini avec la lèvre coupée. Mane n'était-il pas le mec le plus gentil de la terre ? Tout ça était-il un immense canular ? Alors que le Bayern Munich envisage la pire des sanctions pour Sadio, on se pose une autre question. Qu'est-il arrivé au gentil Sadio Mane ? Le plus gentil ? Sadio Mane fait partie de la liste des très rares joueurs qui n'ont presque pas de haters. Le Sénégalais est admiré pour ses qualités sur le terrain mais aussi parce que c'est l'un des footballeurs les plus gentils du monde. C'est le genre de gars qui au lieu d'aller célébrer avec ses coéquipiers va voir un adversaire pour le consoler. C'est ce qu'il a fait lors de la finale de la FA Cup en 2022 quand il a couru pour aller réconforter Edouard Mendy alors que tous les autres joueurs de Liverpool fêtaient le titre. Ou encore la fois où il a remporté la canne avec le Sénégal et qu'il est allé faire un câlin à Mohamed Salah. Si en plus de tout ça vous ajoutez le rôle social qu'il joue dans son village d'enfance, vous comprenez pourquoi Sadio Mane est considéré comme l'un des mecs les plus gentils de la Terre. Malheureusement, tout ça pourrait changer après son comportement violent vers le roi Sané car l'ancien attaquant de Liverpool a complètement craqué dans le vestiaire. La pire version de lui-même. Après avoir manqué de faire la différence lors de la défaite du Bayern contre Manchester City, Sadio Mane n'a pas pu contenir sa colère et il l'a expulsé de la pire des manières. Après le match, quand les joueurs sont rentrés au vestiaire, le Sénégalais s'est jeté sur Sané et l'a frappé au visage. Les médias indiquent qu'il n'y a pas eu qu'un seul coup et que les deux joueurs ont commencé à se battre devant leur coéquipier. Le reste de l'équipe a dû les séparer et ils sont repartis dans des véhicules différents. L'un est parti avec le bus du club, l'autre dans sa voiture. Mais pourquoi Mane a-t-il réagi comme ça ? Est-il vraiment si gentil ? Ou est-ce totalement faux ? Est-il aussi sévère qu'avec ses adversaires ? Le joueur de 31 ans n'a pas apprécié un échange tendu avec Sané sur le terrain. Est-ce à cause d'une blague de l'allemand sur la rivalité entre Manchester City et Liverpool ? Non, pas du tout. A la 83ème minute, l'allemand a essayé de trouver Sadio avec une passe mais elle a été interceptée par Nathan Ake. Du coup, Mane s'est plaint de la mauvaise passe de son partenaire et s'est parti en vrille dans le vestiaire. Le coup de poing de Mane aurait même ouvert la lèvre de Sané et le joueur aurait quitté le stade en cachant sa blessure provoquée par Mane. Après tout ça, Sadio Mane devra en assumer les conséquences. Sadie out. Le sénégalais reconnaît qu'il a fait une énorme erreur. Mane s'est déjà excusé envers Sané et le reste de l'équipe. En fait, Sadio et Leroy ont été vus ensemble à l'entraînement après leur altercation donc le pire est clairement derrière eux. Mais Sadio Mane devrait quand même être sévèrement puni pour son geste. Le Bayern est connu pour être très strict sur ce genre de choses et l'épisode violent de Sadio ne sera pas ignoré par le conseil d'administration. Le président du Bayern Oliver Kahn et le directeur sportif Hassan Salihamidzic ont été chargés de prendre des mesures après la dispute et les Bavarois ont décidé d'exclure temporairement Mane de l'effectif. Sadio Mane, 31 ans, ne fera pas partie de l'effectif du FC Bayern pour le match de samedi à domicile contre Hoffenheim. Cela est dû à son mauvais comportement après le match de Ligue des Champions contre Manchester City. Mane recevra également une amende. C'est tout ? Un week-end de repos et une sanction financière ? C'est pas une grosse punition pour Sadio, pour l'instant. Parce que quand on sait ce qu'il risquait, Mane a eu de la chance. Le Bayern envisagerait de résilier son contrat avec effet immédiat. Oui, vous avez bien entendu, le club allemand pourrait virer sa recrue phare avant même la fin de la saison. On entend déjà Jurgen Klopp se frotter les mains, prêt à faire revenir sa star. L'autre option, ce serait de garder Mane pour le vendre ou le prêter à la fin de la saison. On dirait que le gentil Mane a laissé place au bad boy et ça pourrait être très mauvais pour la suite de sa carrière. Généralement considéré comme le footballeur le plus gentil de la planète, Sadio Mane a déçu beaucoup de ses fans. Il a frappé un coéquipier et son statut de gentil est remis en question. Le Bayern doit-il mettre fin à son contrat ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires. La violence de Mane va très certainement lui faire gagner quelques détracteurs. Du coup, il devrait prochainement disparaître de cette liste. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder cette autre vidéo. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501